Et au lendemain de cette journée historique, vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce qu'on peut faire avec nos lunettes, parce qu'on sait que presque tout le monde en avait une paire pour pouvoir donc regarder ce phénomène. Et Molly, quelles sont nos options finalement? Bien, il y en a plusieurs. Celle à ne pas prioriser, évidemment, c'est de s'en départir en pleine nature, parce qu'il y a des endroits où elles peuvent être récupérées. Entre autres, au planétarium, j'ai parlé avec le directeur général là-bas, on m'expliquait que c'est possible de se faire récupérer là-bas et ça peut durer très longtemps. La seule chose pour une bonne conservation, et ça, c'est l'option numéro 2, de la conserver en souvenir ou possiblement aussi pour une prochaine éclipse, possiblement partielle ou totale, si on décide de voyager. C'est de ne pas mettre ses doigts sur les petits filtres au centre de la lunette pour s'assurer d'une bonne protection. Peut-être aussi, vous savez, quand on fait sécher des feuilles ou des fleurs à travers des gros livres, peut-être de placer ces lunettes comme ça entre des deux objets lourds plats pour s'assurer qu'elles gardent bien leur forme et évidemment leur protection pour l'avenir. Il y a aussi des organismes qui récoltent les lunettes pour les envoyer par la suite dans des écoles, dans les milieux défavorisés, par exemple en Afrique du Sud, en Asie. C'est d'ailleurs ce que fait l'organisme Astronome sans frontières. Ça a été fait en 2017 et ça a été un succès. Toujours l'option évidemment aussi de les récupérer à la maison. C'est important de retirer la portion lunette, la portion protection des yeux, parce que ce n'est pas du carton, de façon à ce que les équipements de trié optique qui détectent le carton puissent bien reconnaître la matière qu'est le carton ici, qui se soit trié par les équipements. Pour savoir si c'est un carton recyclable, on peut simplement le déchirer comme ça. On voit que c'est du carton, ça cède facilement lorsqu'on le déchire. Donc ça, c'est un carton recyclable. Pour ceux qui voudront également les conserver éventuellement pour leurs petits-enfants, c'est toujours une option à faire dans une espèce de capsule temporelle. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, donc une bonne idée aussi à réaliser à la maison. Merci beaucoup, Molly. Au revoir. Au revoir.